Le Musée National, ancien palais présidentiel, riche de cette importante bâtisse qui côtoie le Ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, et se dresse fièrement dans les environs du centre-ville de la capitale politique yaoundé. Un lieu mythique et un héritage, laboratoire de la construction de l'identité camerounaise d'Iraton, symbole aujourd'hui, dans le principe en tout cas, des plus grandes richesses culturelles du pays. L'espace veut aujourd'hui se donner en souffle nouveau, en surfant entre autres sur la vague de la digitalisation. La digitalisation se passe pour un très bon support de représentation des êtres culturels à travers l'université qu'elle réalise, et ça propose aussi, et ça propose aussi comme très bien pour les institutions culturelles et même muséales. Une orientation nouvelle déclinée en conférences mensuelles, rencontres, séances de travail et activités diverses, avec les experts et artistes toutes disciplines confondues. Le Musée National a changé de vision, nous avons passé du simple musée conservateur, un musée dialogique, et il était question pour nous de faire un croisement de regard sur les questions de la digitalisation, de la numérisation. Ce sont des phénomènes qu'on confond beaucoup, des questions pour nous d'appeler non seulement les théoriciens, et même aussi les professionnels de domaine, pour venir croiser le regard sur les questions de la patrimonialisation et de la numérisation du patrimoine. Comment est-ce qu'on peut vendre notre patrimoine à travers cette opportunité que nous offre le numérique ? Passé du musée conservateur à un musée dialogique, le challenge est clairement identifié. Une orientation nouvelle qui permettra de présenter le musée national du Cameroun sous un nouveau jour, plus inscrit dans la modernité et dans le principe.